Messieurs les députés, mesdames, messieurs, chers partenaires, bienvenue pour ce colloque organisé par la revue pharmaceutique sur un sujet tout particulièrement d'actualité et qui concerne l'ensemble des acteurs de santé, celui des thérapies géniques. La thérapie génique, disons-le, c'est tout simplement la promesse d'une guérison dans des systèmes de santé essentiellement organisés pour prendre en charge des pathologies qui se chronicisent. C'est la traduction la plus exacte du concept de médecine personnalisée. Ces succès fut d'abord au départ, on le sait tous aussi, des succès en demi-teinte. Ces succès en demi-teinte étaient liés essentiellement à des problèmes d'efficacité, de sécurité des protocoles qui avaient été mis en place et qui ont nécessité bien sûr d'être renforcés. Aujourd'hui, les premières thérapies géniques à destination de pathologies immunogénétiques sont accessibles sur le marché. La révolution de la médecine ciblée personnalisée génétique a lieu. C'est un vrai changement de paradigme pour la centaine de nos patients. Ceci suscite tout à fait légitimement un immense espoir. L'urgence à mes yeux n'est pas tant de se focaliser sur le seul chapitre lié à la procréation médicalement assistée. L'urgence, c'est de faire progresser la génomique, nous en sommes tous tributaires, le diagnostic, l'accès aux cellules souches dans le cadre de la future loi pour répondre aux besoins, aux besoins de nos chercheurs, aux besoins de nos industriels. Et bien sûr, surtout, aux besoins de nos 3 millions d'enfants atteints de maladies rares et pour développer les formes de thérapie génique que nous souhaitons mettre à disposition de nos patients. Il faut transférer des gènes dans des cellules, donc il faut connaître les gènes. Et à l'époque, on ne connaissait pas les gènes. En 1990, s'est créé en France le laboratoire Généthon avec les fonds du Téléthon. Et la mission de Généthon était d'établir les premières quarts du génome humain. Et ces quarts du génome ont permis l'accélération de la découverte des gènes. Et l'histoire de la thérapie génique, c'est un peu l'histoire de la médecine. Quand on regarde ce qui s'est passé avec les transfusions sanguines, les grèves d'organes, il a fallu grosso modo une génération, une trentaine d'années. Et à chaque fois, on s'est dit on va révolutionner la médecine. Et donc la thérapie génique, lorsqu'elle a commencé à apparaître, tout le monde s'est dit ça va révolutionner le domaine médical. On va traiter toutes les maladies. Beaucoup d'espoir, très vite douché par des difficultés. Le problème de fond, c'est justement le problème de financement. Comment voir attribuer des vrais financements et ils sont lourds, il faut en être conscient, vers ces thérapies disruptives qui vont faire nos médicaments de demain. Donc là, on a trouvé de l'argent et simplifié, simplifié, simplifié les procédures, simplifié l'accès au marché, simplifié la définition du prix. Ça progresse, mais c'est beaucoup trop lent. On est resté sur des modèles de l'ancien monde, j'allais dire. Il faut qu'on passe au modèle du nouveau monde. Il faut simplifier pour que ces médicaments qui aujourd'hui sont, on l'a vu ce matin, l'essentiel des produits de notre recherche française, cessent de partir à l'étranger. Il a 1 500 patients nouveaux chaque année entre l'Europe et les Etats-Unis, qui sont des patients qui perdent la vue entre 15 et 35 ans. On a démontré qu'effectivement, on pouvait améliorer la vision de ces patients avec un traitement de thérapie génique. Alors, pourquoi la thérapie génique ? Parce que les maladies que vous évoquez sont des maladies qu'on appelle des maladies de surcharge et qui sont des maladies monogéniques, donc qui doivent leur origine à la déficience ou à la mutation d'un gène. On en est en phase 3 avec notre premier produit, donc un produit qui cible la maladie de Sanfilippo, ce qui est une merveilleuse réussite pour une petite société française. C'est une belle histoire, puisque ça a été le premier essai de thérapie génique utilisant le virus HIV, le virus du sida, comme vecteur de transfert de gènes pour traiter une maladie très grave du système nerveux central avec les cellules souches hématopoïétiques. Et on a eu au départ beaucoup de mal à imposer cette idée d'utiliser ce virus. Et finalement, on l'a fait en expliquant que ces enfants-là, sinon, mourraient. Donc on avait une notion de bénéfice-risque très importante. L'autre, effectivement, rationnel aussi pour nous d'aller dans ces thérapies géniques, c'était aussi d'utiliser tout le savoir-faire industriel de Pfizer. Et on l'a vu tout à l'heure, il est extrêmement important. Et ce qui va vraiment changer le cours des choses va être de pouvoir commercialiser, industrialiser ces process de manufacturing. Et c'est en fait tout ce dimensionnement sur lequel nous travaillons actuellement et sur lequel nous comptons beaucoup. On va parler après des maladies plus fréquentes. Mais sur les maladies rares, il y a aussi un besoin énorme qui demande des développements, une compréhension des cellules souches chez ces patients. Et l'un de nos travaux, c'est aussi de comprendre ces cellules souches qui sont parfois altérées par la pathologie pour être capables de faire une médecine sur mesure et de développer des médicaments le plus possible. Voilà, avec les technologies d'aujourd'hui, de séquençage, de multi-homiques diverses, on est capables de mieux comprendre et de choisir la meilleure thérapie. Sur la thérapie génique, les montants des opérations 2018 ont des évalus à peu près à plus de 20 milliards de dollars. Ce n'est pas neutre par rapport au montant de 200 milliards que je viens de donner et avec une croissance forte. En comparaison, les opérations de partenariat, de licensing in-out, on voit les montants qui ont diminué par comparaison. C'est vrai que le départ du directeur de l'Ancien, maintenant directeur de la FDA, a suscité à quelques questions sur la continuation de la mise sur le marché accélérée des produits, à voir. Mais pour autant, il est aussi important de rappeler que la FDA a beaucoup communiqué en début d'année sur ses mises sur le marché accélérée, a établi beaucoup de guidelines visant à simplifier le dossier réglementaire. Alors, une façon de renforcer notre positionnement en France, est de travailler avec les différents acteurs de notre système de soins pour préparer au mieux et avoir une compréhension commune de ce que ces thérapies géniques vont changer dans la prise en charge des patients en France, qu'il s'agisse des associations de patients, la prise en charge par les acteurs de santé des patients avec ces nouvelles thérapies. Tous les jours, on fait face aux challenges de la thérapie cellulaire qui sont multiples. Donc, il y a effectivement le côté manufacturing, le côté quality control, la variabilité et notamment la logistique pour tout ce qui est thérapie cellulaire autologue. Et donc, ça fait beaucoup de variabilité sur un matériel qui est extrêmement critique puisque c'est le starting matériel principal qui doit arriver au centre de production. Donc, on a vu ce matin, c'était repris par différents intervenants, que la problématique de la production au niveau industriel est très importante. Donc, il faut vraiment accélérer nos capacités de production au niveau industriel, au niveau de la France et au niveau de l'Europe pour rester aussi compétitifs et propriétaires de ce savoir-faire. Il y a une véritable volonté de l'État d'avancer sur ce sujet parce que les médicaments de thérapie innovante sont vraiment considérés comme une priorité pour l'État. C'est-à-dire, en gros, on a considéré qu'on a raté le virage des biotechnologies. On ne voudrait pas rater ce virage-là. Qu'est-ce qu'on va nous demander en termes réglementaires dans un dossier de variation pour comment on va comparer alors qu'on n'aura pas traité de patients auparavant dans les essais cliniques à cette échelle-là ? Donc, quelles sont les données aussi réglementaires qu'on va nous demander de générer ? C'est devenu un point tellement important, le manufacturing et en fait la manufacturabilité de votre produit qu'aujourd'hui, quand vous annoncez que vous avez un CMO ou que vous avez des capacités de production, votre valeur va augmenter. Ça veut vraiment dire que la transition entre une technologie un peu, j'ai envie de dire, académique ou en tout cas early stage et la capacité d'aller vers l'industriel, c'est absolument clé. En plus de faire ça rapidement. Toutes les informations que nous avons reçues depuis ce matin montrent qu'aujourd'hui, c'est un produit, deux produits, mais demain, c'est 10, 15, 20, 30. Donc, c'est une révolution aussi en volume de solutions thérapeutiques. Mais cette révolution est en marche et ça va être impossible de l'arrêter parce que maintenant, on n'en est plus à découvrir seulement. Vous avez fait, mesdames et messieurs, un travail extraordinaire. Maintenant, on est à la deuxième génération de gens qui vont utiliser ce que vous avez fait pour le faire encore plus, encore plus vite, encore plus grand. Et certes, il y a des problèmes de production. certes, il y a des problèmes de financement. Certes, oui, mais ça va arriver. La question, c'est est-ce qu'on est prêt ? On est obligé de constater qu'il y a besoin de trouver des solutions et de faire des propositions parce qu'on n'est pas complètement prêt. Le point, c'est que l'INSERM, en tout cas, le comité d'éthique de l'INSERM, s'est saisi dès le début 2015 parce que ça émergeait des laboratoires que la modification ciblée du génome allait être une révolution scientifique, d'abord, et une révolution potentiellement de multiples champs, depuis l'environnement, l'agriculture, jusqu'à la santé humaine. On vient de se rendre compte dans une série d'articles scientifiques qui viennent juste d'être publiés qu'on obtenait des modifications hors cibles sur des milliers d'ARN alors que c'était l'ADN qui était ciblé. Donc, il y a encore beaucoup de travail scientifique à faire pour comprendre et maîtriser le ciblage de ces techniques. Nous, nos questions, elles sont extrêmement factuelles, finalement. C'est comment ça va évoluer ? Comment on va pouvoir traiter ? Quelle information on va nous donner ? Est-ce que ça va marcher ? Les problèmes de descendance, c'est-à-dire que c'est tout relié aux questions de vie quotidienne, finalement, et de toute façon, l'éthique est reliée à ça aussi. Avant, quand vous vouliez faire de l'édition de génome avec les trois technologies qui ont été découvertes avant, les méganucléas, les zingfingers, les talen, vous avez besoin d'avoir des connaissances vraiment approfondies en ingénierie des protéines et c'était accessible, et c'était accessible en fait à une sorte de poignée de laboratoires dans le monde qui pouvaient vraiment fabriquer un outil d'édition de génome. Soudainement, vous avez du CRISPR-Cas et puis ça y est, hop, vous êtes éditeur de génome. Et là, ça a en fait été une sorte de vague mondiale et tout le monde est soudainement devenu éditeur de génome. On a une compétition aujourd'hui en sciences de la vie pour être le numéro 1 de la santé demain entre la Chine et les Etats-Unis. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, sur les 25 essais cliniques utilisant l'édition du génome, il y en a 24 qui sont en Chine dans différents domaines. Donc, on est sur des enjeux qui sont des enjeux scientifiques, mais qui sont aussi des enjeux de santé et des enjeux géopolitiques. Il y a loin entre un résultat scientifique et un procédé de soins ou une thérapeutique. Et là, je pense que compte tenu de la prise de conscience des organisations nationales et internationales, l'encadrement, la réglementation des lois vont évoluer à la vitesse qu'il faut pour que, quand les thérapies seront prêtes, elles soient bien encadrées et que la sécurité des patients soit assurée. On remercie tous de votre présence. On remercie nos partenaires Pfizer, l'agence PRPA et la société Blue Deal. On est sur des sujets extrêmement complexes, comme vous l'avez compris, multidimensionnels, factoriels. J'espère que le numéro de septembre de Pharmaceutique en rendra compte habilement. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501